Merci. Merci. Je vous propose de passer à la parole de suite à Mme Crabart pour vous présenter rapidement en cinq minutes ce qu'est SLIDE, ce projet, ce qu'il est déjà, son ambition, et puis après vous pourrez engager la discussion sur les différents athlètes de ce réseau. Bonjour à tous, donc pour les différentes voici, je suis conseiller régional, je suis un vinaigulaire puisque je suis aussi maire d'une petite commune rurale des Côtes d'Auor. Je suis même à mes deuxièmes mandats aussi bien pour la région que pour la commune. Et comme ça a été dit tout à l'heure, je pense que je commence seulement à comprendre ce que c'est que l'énergie. Donc il faut peut-être aussi courir dans le temps un peu pour pouvoir gagner en compétences dans ce domaine-là. Et je vais essayer de partager avec vous mon niveau de compétences qui est plutôt relatif. D'abord, vous expliquez le projet « Soyez en cinq minutes », je ne vais pas y arriver parce que c'est trop court. Et donc, vous dire plutôt que pour une région comme la Bretagne, péninsule électrique, très dépendante de la production extérieure à son territoire, puisque la Bretagne a refusé le nucléaire dans les années 70-80 et a du mal à fermer, à démanquer la centrale de granilis. Donc aujourd'hui, on est finalement avec cette dépendance des productions extérieures de Flamandville ou de Chillon. On est dépendant aussi de la production électrique thermique de coordonnées, notamment sur la structure de la Loire. Et donc, en 2010, il s'est agi de définir une feuille de route de réponse à la fragilité électrique bretonne, qu'on appelle le pacte électrique bretonne. Donc avec trois volets, l'un consacré au développement des énergies renouvelables, l'autre consacré à la maîtrise de la consommation électrique, et enfin, le troisième consacré à la sécurisation de l'approvisionnement électrique de la Bretagne, avec, dans ce volet, déjà l'idée de regarder comment ce qu'on appelle les réseaux électriques intelligents pouvaient apporter un bout de la solution de fragilité électrique bretonne. Et donc, depuis ce pacte électrique bretonne, on a essayé de regarder à chaque fois comment, en croisant le numérique et l'énergie, on pouvait, grâce aux technologies qui se développaient, améliorer l'équation électrique à l'époque bretonne. Et puis, tout récemment, puisque là, on sort les uns et les autres du colloque du salon Smart Energy Expo, on a lancé aussi un projet qui s'appelle West Grid Synergy, qui vise à voir comment on peut rendre les réseaux gaziers plus numériques, plus intelligents, et donc voir aussi comment est-ce que les réseaux gaziers et électriques pourraient mieux communiquer entre eux, pour vraiment marcher sur nos deux jambes, une jambe électrique et une jambe gazière, et même une jambe électricité renouvelable et une jambe biogazière à terme, pour assurer une transition énergétique équilibrée en Bretagne et en Pays de la Loire. Parce que le projet SMILE est un projet à la fois breton et ligérien. En fait, il s'est passé qu'en 2014, avec Alain Lebeuf, qui est le président du syndicat d'énergie de la Vendée, on s'est rencontrés et on a vu que finalement il y avait des situations et des projets qui étaient vraiment très similaires, et pour répondre à un appel à projets national sur les réseaux électriques intelligents, on a décidé de répondre ensemble, mais il fallait aussi une continuité territoriale, du territoire de déploiement, donc la région Pays de la Loire s'est jointe à nous, et on a déposé un projet sur quatre départements, deux de Bretagne, il est évidemment brillant, et deux de débit de la Loire, la Vendée de la Loire à l'Antique, avec un territoire qui est très riche en diversité de production d'énergie renouvelable, aussi de densité de consommation, à la fois dans l'espace avec deux métropoles dans le terrain, mais aussi dans le temps avec une forte variabilité saisonnière, liée bien sûr au climat, mais aussi à la fréquentation touristique qu'on peut rencontrer chez nous, et donc un territoire très intéressant pour voir comment est-ce qu'on peut gérer des variabilités de production et de consommation à une maille suffisamment rentre pour engager ce qu'on appelle le déploiement des technologies des réseaux électriques intelligents, parce que derrière ce projet, il y a aussi un enjeu industriel, pour faire en sorte que, aussi bien au niveau des réseaux, on puisse faire évoluer les technologies utilisées pour gérer la consommation et la production, mais aussi au niveau des consommateurs, que ce soit les industriels, les particuliers, intégrer les technologies numériques permettant d'être peut-être plus autonomes, peut-être aussi plus impliqués et finalement peut-être plus indépendants aussi en termes énergétique, et sur l'autre volet du côté de la production, aussi développer la capacité que peut avoir un producteur éolien, un producteur d'hydroélectricité, un producteur photovoltaïque, voir des acteurs du monde du stockage ou de l'agrégation par exemple d'économie d'énergie, comment tous ces acteurs-là peuvent rentrer en fait comme étant à leur niveau des coopérateurs de la nouvelle équation énergétique brotonne et l'higérienne. Et pour conclure, dire que finalement, SMILE qui a été officiellement lancé il y a un peu plus d'un an, aujourd'hui c'est d'abord un projet de coopération d'acteurs, chacun à son niveau, et gestionnaire le réseau. EDDIS a déjà annoncé 21 millions d'euros d'investissement dans le projet pour faire évoluer son réseau, RTE a annoncé 30 millions d'euros, GRDF et GRT-Gaz vont aussi venir sur leur volet gazier et donc faire évoluer leur réseau, mais au-delà de ça, à terme, c'est 220 millions d'euros d'investissement, qu'on espère, pour un peu près 55% de l'entreprise privée, de façon à vraiment changer le système énergétique grâce aux technologies numériques, mais aussi, je crois, grâce à une meilleure coopération entre acteurs, où chacun à son niveau peut être un acteur de la transition énergétique et un acteur de l'évolution du système énergétique français, désormais territorialité. Merci pour cette introduction. Je vous ai cité ce fait, c'est un projet de coopération d'une part, un projet territorial d'autre part. Je vous propose de regarder tout de suite la question de cette approprimation dans le territoire de cet objet qui est l'énergie naturellement. Le citoyen normal n'y pense pas vraiment quand il y a mis de lumière. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans un tel réseau ? Je vous tourne vers l'ailleurs de la vie. Votre expérience, vous participez au groupe d'experts territoires et citoyens de SMI, en quoi ça consiste ? Et comment est-ce qu'on réussit à amener ces acteurs vers un intérêt pour ce réseau électrique ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, juste avant de répondre sur SMI, je vais faire un petit retour historique sur le projet SOLEN, qui est un des projets qui a servi de briques constitutives au projet SMI. Le projet SOLEN, c'est Solidarité, Énergie, Innovation. Et c'est un premier projet de réseau communiquant sur le territoire de l'Orient d'agglomération. Et on a donc commencé en ce qui concerne cette mobilisation d'acteurs. On a la chance, sur le territoire de l'Orient, d'avoir une ville-centre et une agglomération qui sont sensibilisées aux questions énergétiques depuis plusieurs années, par dizaines d'années, dans le cadre d'un climat énergique territoire, mais aussi dans le cadre d'une boucle énergétique, boucle innovante énergétique de l'Orient d'agglomération, qu'on a mis en acronyme PIARA, qui a commencé justement à faire ce rassemblement d'acteurs avec un slogan autour de la transition énergétique, qui est un proverbe africain à la base, et tout seul on va plus vite, on s'en va plus loin. Je sais que ça prie aujourd'hui et c'est très bien, mais ça a vraiment fédéré les acteurs, aussi bien entreprises, associations environnementales, et associations consommateurs collectivités. Donc dans le déploiement de ce projet solenne, qui était basé, lié au déploiement des compteurs multi, la collectivité a aussi expérimenté les premiers renouvelissements, refroidissements que peuvent susciter le déploiement de compteurs communiquants et les réseaux communiquants. L'avance locale de l'énergie, on peut dire que c'est une interface entre les acteurs institutionnels, les collectivités, les associations, et puis les acteurs privés. Donc c'était ça notre but. Et le premier retour d'expérience qu'on a tiré de ce projet solenne, notamment vis-à-vis des consommateurs de l'énergie, c'est qu'il faut arrêter de faire pour, il faut faire avec, et c'est vraiment dans cette différence sémantique-là qu'on arrive à créer des projets qui sont gagnants-gagnants. Et c'est notamment basé sur ce retour d'expérience que la Région Bretagne est voulu nous chercher dans le cadre de deux semaines pour créer ce groupe d'experts territoires et citoyens. Il faut rappeler que la Région Bretagne est à l'origine des boucles énergétiques dont je viens de vous parler et est aussi membre du consortium du projet solenne. Donc c'est pas un acteur anodin dans le monde de l'énergie et qui a concrètement un peu à ce qu'il est devenu des compétences énergétiques assez modèles par rapport à d'autres régions. Donc ils sont venus nous chercher pour constituer ce groupe avec l'Agence Locale de l'Energie de Rennes, qui est notre homologue, et puis la Région Pays-la-Loire. La première étape, c'était de rassembler les acteurs clés pour constituer ce groupe. Donc on a des chercheurs en sociologie, en ergonomie, en marketing. On a aussi des associations consommateurs, des associations environnementales, des collectivités locales qui vont de la métropole au petit village, le CLAM, l'école de design de Nantes. On est allé chercher tous les acteurs qui avaient leur mot à dire et leur vision du sujet, de comment est-ce qu'on intègre tous les acteurs pour faire réussir un projet. Les premiers points que je voudrais souligner, c'est déjà dans le projet SMILE, il y a quatre groupes d'experts qui accompagnent les porteurs des projets, mais que donc la question territoire et citoyen est placée au même niveau d'importance que le groupe d'experts technique, le groupe d'experts finance et le groupe d'experts réglement commercial. Donc on voit que là, on a un point d'épargne de projet qui est là très structurant et qui nous met en proposition intéressante. Et on a déjà les premières retombées, comme je le disais, parce que les premières interventions que j'ai pu faire en tant que groupe d'experts territoires et citoyens, j'ai été présentée comme quelqu'un qui avait parlé soit de l'acceptabilité sociale, pour moi c'était pas mal, mais souvent aussi du problème sociétal lié au développement des réseaux intelligents. Et aujourd'hui, c'est plus les termes qui sont utilisées. Aujourd'hui, on parle d'implication des citoyens, d'implication des territoires, d'implication des usagers. On ne parle plus d'un problème, on ne parle plus d'une implication. Merci. Dominique Rar, peut-être un écho sur cette implication des décisions éternelles en tant que collectivité ? Moi, ma conviction, c'est qu'il n'y aura pas de transition énergétique si on n'arrive pas à impliquer véritablement les citoyens et plus largement les territoires. Tout à l'heure, dans les présentations qui ont lieu, on voyait que de toute façon, il y avait une multitude d'acteurs, mais en plus, ces acteurs-là sont diffus et qu'à un moment, c'est chacun individuellement qui va choisir d'être sombre, éventuellement, mais à condition qu'il en ait le désir, quand j'en prends le terme. Et moi, en tant que maire, pardon, j'ai l'incapacité, mais je vois qu'en tant que maire, des gens qui sont beaucoup dans la demande, voilà, quand il y a quelque chose qui leur va pas, ils viennent chercher, en fait, un soutien auprès de la collectivité ou du territoire. Moi, mon rôle en tant que maire, c'est de leur dire, mais peut-être que vous avez une partie de la solution en vous et dont on peut trouver peut-être quelque chose à faire ensemble, donc la collectivité, ce citoyen, cet habitant du territoire, mais aussi aller chercher ensemble des partenaires privés, publics, qui nous permettent donc d'avancer. Et c'est vrai que Margot l'a souligné, dès le début de la constitution de la gouvernance de ce mal, on a bien mis en avant que c'était pas seulement un projet énergétique, industriel, de déploiement des solutions françaises à l'avant-nationale, parce que ça, c'était bien la demande qu'on nous avait faite au niveau national. Tout de suite, nous, au niveau territorial, on s'est dit, non, non, l'apprentissage de soleil, on va vraiment le prendre jusqu'au bout, et donc on va avoir une approche vraiment à la base, en se disant, de toute façon, si on n'associe pas les acteurs et les premiers concernés dès le départ, il n'y a pas de réussite pour ce type de projet. La transition énergétique n'est pas une question technologique, elle n'est pas une question économique, mais elle est presque surtout une question démocratique. Alors, pour impliquer le citoyen, il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Est-ce que Margot l'a dit pour nous donner un peu le retour d'expérience au soleil là-dessus ? Qu'est-ce que ça apporte, finalement, les citoyens de s'impliquer dans les collectivités ? Alors, le projet est pas terminé, on en est à deux ans et demi d'expérimentation, on a quand même déjà le retour. Un premier point juste sur ce que ça apporte aux collectivités territoriales, ça leur amène des données agrégées, qu'elles font avoir une connaissance plus fine, à une maille plus fine que d'habitude, et là, pour définir et évaluer ensuite l'efficacité des politiques publiques, on est là sur des outils très intéressants pour ces acteurs. Au niveau des citoyens ou des consommateurs, je parlais pas de la question de la baisse de la facture, on est en étude pour l'instant, il y a une analyse pour bénéfice dans les règles de l'art qui est en train d'être faites et qui est en train d'être terminée, et on pourra communiquer dessus, mais je voudrais par contre vous faire bénéficier des premiers retours d'une étude d'une chercheuse qui s'appelle Morgane Innocent, qui fait partie de l'Université de Bretagne Sud et du Légo, le laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest sur Brest, et qui a identifié déjà trois bénéfices et deux bouts à la participation des expérimentateurs au projet Solène. Alors le premier bénéfice qui apparaît, elle l'a nommé le bénéfice à portée morale, et là ça concerne deux composantes, tout d'abord la gestion rationnelle du foyer, donc là on est sur la maîtrise, la gestion en tant que chef de famille, la notion d'antidespi, mais aussi la transmission de cette valeur à ses enfants, comment on gère bien son foyer. Il y a bien ces deux notions dessus. Et puis en deuxième portée morale, il y a la composante environnementale et citoyenne, là ça va s'attaquer aux générations futures, la pensée aux générations futures, pardon, mais on est vraiment sur un niveau moindre que le premier de gestion personnelle du foyer. La deuxième catégorie bénéfice, elle l'a classée en termes de bien-être psychologique. Donc là il y a la question du contrôle et de la maîtrise, liée aussi à la possibilité d'exprimer sa créativité quotidienne, voire même d'aller jusqu'au jeu. Donc là on touche aux notions d'empowerment, d'encapacitation, et là elle attire notre attention sur le fait que ça peut être à double tranchement. Parce que si les réseaux communiquants, les outils communiquants amènent un sentiment d'un plus grand contrôle, de plus grand maîtrise, là on va avoir de l'encapacitation et d'adhésion. Par contre, si ça implique une perte de contrôle, on fait ressentir une perte de contrôle, là on peut avoir un rejet de cette émotion technologique. Et en troisième bénéfice de bien-être psychologique, il y a la notion de l'estime de soi, qui fait partie des leviers de la bêtise d'être dans l'énergie. En bénéfice secondaire, pour l'instant, les aspects santé et sécurité, mais qui arrivent bien derrière la portée morale et le bien-être psychologique. Et puis deux catégories de coûts, les coûts expériens, expérimentiels, donc le temps consacré, l'organisation nécessaire, les retombées en termes de confort, et puis aussi les notions contraintes, d'enlouis et de modification des habitudes. Donc là, pour l'instant, ce sont des systèmes qui ont été classés dans les coûts. Et enfin, les coûts sociaux, qui sont nos deux catégories. Les conflits aussi au sein du foyer, qui sont entre les bons loins, entre les différentes composantes du foyer. Et puis la gêne qui peut être occasionnée quand on a les invités à la maison et qu'on est en train d'être expérimentés sur la décision. Donc voilà, ce sont les tout premiers résultats. Les résultats sont publics, car comme ce projet est influencé 100% par exemple, dans les investissements d'avenir, l'équivalent de l'université seront vis-à-vis des difficultés. Voilà, merci pour ce retour. Là, on touche le concret de la vie des gens. Je pense qu'on va s'en parler à deux autres questions à la table. Pour rapport à la collégation, plus du côté état à régulation. On a parlé tout à l'heure d'état coercitique, d'état fédérateur. Alors, Marc Lavelle, tu titules de l'autre côté dans l'ESGIS. Peut-être un autre mot de l'État ? Oui. Merci. Oui, je le sentais venir depuis tout à l'heure. Non, mais je crois qu'effectivement, le rôle de l'État a déjà été pas mal évoqué. Moi, ce que je peux en dire, c'est du point d'où je me situe, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui est d'une direction régionale de l'environnement, d'aménagement et de logement, qui n'est pas tricelle de l'énergie, qui n'a pas travaillé en centrale, et qui, finalement, essaye d'être dans le match, pas d'être actif et d'être proactif dans ces évolutions. Alors, c'est vrai que, pour autant, ça a été dit, l'État a intervenu en même temps sur le développement des... enfin, c'est la dimension sociale, garant de l'efficacité, c'est ce qu'on cherche à analyser, et puis, ça donne besoin de sécurité pour des clients individuels aussi, qui est un décapitulatif. Et il intervient à peu près au niveau national, et historiquement, la politique, l'électricité, c'est une politique nationale, ça reste très centralisé. Il intervient un peu plus, et c'est comme ça que je le ressens en tout cas, dans un registre un peu différent au niveau local. Il intervient via ses services, et c'est quand même, je peux le dire, via ses opérateurs, notamment l'ADEME, parce que, finalement, on est très liés sur ces chantiers-là, et c'est parfois aussi une façon d'aborder des registres complémentaires entre un État très régulier et un État qui accompagne, qui incite à l'utiliser le fédéral. Même si, pour moi, je pense qu'un certain de l'État est concentré, il est capable de l'État des deux rôles, on peut en reparler si c'est un sujet qui motive. Donc, effectivement, l'État a impulsé, il a créé des conditions, qui ont développé des smart rings, comme on l'a évoqué, avec la nouvelle cartographie des acteurs qui ont mis en place, les ambitions qui ont été données par la loi de conditions énergétiques, puis un certain nombre de textes, d'ordonnances, de décrets, qui, effectivement, aujourd'hui, offrent des possibilités, soit l'expérimentation, soit aussi l'ouverture de la consommation. Donc, l'État a écrit des conditions. Il a été aussi l'initiative des commandes et des compteurs Linky, qui ont été les premières briques de smart rings. Je pense qu'il a aussi comme rôle d'inciter des opportunités. On a parlé des appels à projets. Ce qui commence mal, c'est une réponse à un appel à projets. C'est vrai que l'appel à projets, il y a des... Il y a ce que ça permet, et puis il y a l'État qu'on peut avoir, mais en tout cas, c'est quand même aussi une façon de mobiliser, généralement, un quelque chose, et aussi de reconnaître et de déployer un certain nombre d'initiatives. Ça, c'est un théorème du État. On a parlé dans les prévents de notre Président de l'intervention du rôle de la CREU, dans son rôle de recommandation vis-à-vis des gestionnaires. Et puis je dirais, voilà, l'État, il cherche aussi à accompagner, à fédérer un certain nombre d'initiatives, un certain nombre d'acteurs de territoires. Et c'est plus dans ce rôle-là qu'on ressent l'État local. Et puis, ce rôle, il a beaucoup évolué. C'est-à-dire que, notamment sur la thématique de l'électricité, on inscrissait les dossiers. On contrôlait et on inscrissait. Clairement, aujourd'hui, on est plus dans un rôle de partenaire et de relais, quelquefois, entre le local et le national. Par rapport à cette logique d'expérimentation, il faut aussi que le relais se fasse. Et, bon, après les conditions en Bretagne, qui ont peut-être un peu favorable, Dominique Framard a évoqué le pacte d'électricité de Breton, ça a été une grosse construction à trois, parce qu'il y a des conditions favorables. Mais, en même temps, je veux dire que les services de l'État, localement, par rapport à cette thématique spécifique, sur la périne d'électricité, plus globalement, on est vraiment dans une logique de recherche d'innovation publique pour essayer de trouver des méthodes un petit peu différentes, sur le moins institutionnel, le moins descendant, et aussi le plus participatif, et sans doute aussi le plus responsabilisant, et dans lequel des agents et des services déconcentrés d'État et ces opérateurs peuvent être aussi pratiquement. Merci. Donc, dans l'avance, du point de vue du gestionnaire de réseau, et donc présentation tout à l'heure pour les gens s'amener quel est le rôle du gestionnaire de réseau, et par l'expérience du début, sur le cas, ça va être intéressant. On a, je comprends, un disant de vous, et qui vous avez répondu de vous. Maintenant, dans les débats théoriques, il y a eu des questions autour de comment est-ce qu'on gère dans les communs le conflit qu'il peut y avoir avec la liberté et les droits individuels, notamment le droit d'exlectricité en France est un droit, je crois qu'il y a un rôle spécial là-dessus, comment est-ce que vous garantissez ce droit-là, et en même temps vous participez à cette dynamique du développement à l'aide de l'EDF ? Oui, bonjour. D'abord, je pense que je vais, par rapport à l'intervention précédente, rappeler que Bénédis, c'est le mouvement de l'EDF, c'est une filiale à 100% d'EDF, qui est née de l'ouverture des marchés qui a été progressive entre 2000 et 2007, du juillet 2007, qui aboutit à une séparation financière managériale qu'on appelle l'EDF, entre l'EDF et sa filiale de distribution, qui, contrairement à l'RTE, n'est plus une filiale à 100% de l'EDF, puisque il n'y a plus la filiale de l'EDF, du capital de l'EDF. Alors, c'est clair qu'on a, ça dédié, aucune raison publique est le réseau, le réseau n'est rien commun, il est partagé par l'ensemble des acteurs, et le rôle des Dénédistes, c'est de faire, de manière non discriminatoire, en laissant l'accès à l'ensemble des acteurs sur le réseau, lui dans l'accès, non discriminatoire, par des gestions de procédures qui sont extrêmement précises. Et ce que je voudrais dire déjà à ce stade, c'est que l'accès, on parle d'affaires dans la commission de régulation et contrôleurs, des Dénédistes, a fait que nous nous étudions, retenus de la structure du système électrique en France, nous nous contrôlons sur, justement, cette capacité du distributeur, non discriminatoire, à traiter tous les acteurs de manière identique, et à préserver la neutralité du réseau, eh bien, la faune n'a jamais trouvé à l'écart, au niveau des Dénédistes, depuis cette petite dizaine d'années, que le marché du marché. Donc, ça veut dire qu'on peut être une filière, il y a 100% d'un groupe qui, oui, opère à la fois dans le régulier de la concurrence, et puis faire le métier de réguler de manière complètement conforme à la loi. c'est pas moi qui le dis, c'est la créée. Bon. Alors après, sur la question de la capacité du réseau à opérer, dans ce nouvel équilibre, j'ai envie de dire que, d'abord, il est attendu du réseau, et du gestionnaire du réseau, sur le niveau de l'anato-électricité intelligent, mais aussi sur les prestations, je dirais, d'électro-techniciens la plus fiable possible. Et puis, le réseau, jusqu'il y a ces quelques dernières années, il a fonctionné de manière, entre guillemets, relativement simple, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, on ne le sait pas à l'époque, mais il est relativement simple parce que la production était très centralisée et la consommation était très locale. Et donc, le rôle du gestionnaire, c'était d'un chemin d'électricité, d'abord RT2, puis nous, de manière unifière, comme je l'ai presque envie de dire, du lieu de production vers le lieu de consommation. Et ça, aujourd'hui, tout le monde sait que ça, ça a fortement évolué. Et qu'aujourd'hui, on a à la fois des nouveaux lieux de production et des nouvelles attentes de clients. Et, l'ambition des dédices, c'est que, quel que soit le nouveau mode de production et quel que soit le nouveau mode de consommation, nous devons faciliter toutes ces mutations et toutes ces conditions énergétiques en apportant toujours le monde au niveau de service à l'ensemble des clients. Alors, il y a quelques exemples. Une production très centralisée qui devient de plus en plus décentralisée. En Bretagne, le ministre, on l'a dit, pas de production massive en Bretagne. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 MW de puissance éolienne raccordée au réseau de distribution. et ces 1000 MW sont intermittentes. Ça varie de quelques dizaines de MW. Quand il n'y a pas beaucoup de vent et qu'on a un bel anticyclone, et oui, ça arrive en Bretagne. Et, dans l'autre côté, on a beaucoup de vent, ce qui arrive aussi de la production ou de la production ou de la production nationale. Il y a aussi beaucoup de panneaux photovoltaïques qui se déploient. Ça, c'est pour la production. Pour la consommation, je vais donner deux exemples. Le premier exemple, ce sont la mobilité tout à l'auteur. Tout à l'heure, la mobilité électrique. La mobilité électrique. Si c'est plusieurs centaines de milliers de véhicules électriques qui se raccordent pour être rechargés tous les soirs entre 18h et 20h, et bien, à un certain moment de l'année, on va écorder le réseau. C'est-à-dire que le réseau ne sera pas capable de répondre à cette rappel de puissance. Donc, il faut faire autre chose. D'autres aussi, les évolutions en matière de consommation. On a parlé d'autoconction et d'autoconommation. Alors, la loi sur la traditionnelle objectif maintenant, a produit ces décrets. Aujourd'hui, et depuis la fin du mois d'avril, le dernier, nous savons comment on va opérer l'autoconommation en amont des postes de distribution publique sur le réseau de base tension. Mais là aussi, si l'autoconommation est basée sur le principe qu'un groupe de clients, un groupe d'acteurs se mettent d'accord pour produire de l'électricité localement et la consommer localement, ils vont s'être d'accord sur des répartitions en matière de production et de consommation sauf que l'électron, lui, il ne suit pas forcément les contrats qu'on passait avec les acteurs entre eux, il suit les voies de l'électro-technique. Et nous devons, et ça, c'est un des rôles bénédictistes, que ce soit pour optimiser la recherche de l'électricité ou pour faciliter l'autoconommation, et bien faire le lien entre les flux électriques, c'est notre métier de gestionnaire du réseau, et puis les flux économiques et financiers qui vont permettre à tous les acteurs de l'autoconommation d'adresser le contrat tel qu'ils l'avaient souhaité. Alors, c'est-à-dire, quand on dit ça, le réseau, il devient entendable de la transition énergétique et nous, la volonté qu'on a au niveau de slide, puisque ça a compris sa vie, c'est d'abord moderniser le réseau. Moderniser le réseau, Dominique Hamard a dit, c'est injecter plus de 20 millions d'euros sur la durée de slide, essentiellement sur des postes de transformation, de transport, de distribution, pour les instrumentaliser, pour les monitorer, de manière à disposer des données nécessaires à des gestionnaires intelligents du réseau. Et puis, à côté de ça, c'est notre métier, c'est notre métier de gagner. Et puis après, il y a une autre réglure qui est une aventure territoriale, une aventure de proximité. Et bien, celle-là, je l'ai dit, c'est faciliter l'adaptation des ENR, des énergies renouvelables, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel bout. Quelle que soit l'utilisation du réseau, nous allons chercher à minimiser les investissements. C'est-à-dire qu'on peut proposer à des opérateurs de production éolienne des raccordements alternatifs qui vont baisser leurs coûts, donc améliorer la rentabilité de leurs projets. On va aussi, et on en parlait tout à l'heure, s'occuper des données, et des données à partir de la règle essentielle qui est la cause du moteur liquide. C'est-à-dire qu'en Bretagne, aujourd'hui, ça change de 2000 moteurs par jour. C'est-à-dire qu'on est entre 421 et 458 contre l'imposé. Donc, le programme industriel de déploiement du moteur l'Inghi sur la guerre, c'est une idée essentielle par le bord des vues de valeur sur le soleil. Et puis, là aussi, on est sur l'Inghi, c'est la première partie là-dessus, c'est sur la capacité de faire émerger et de faciliter les projets de territoire. Beaucoup parler d'Enspire, c'est une des valeurs essentielle. Voilà, on va faire 50 de choses sur ce règle. Aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus transverse d'un ensemble des sèches sentiers de ce règle. Merci. Vous parlez souvent de la question des données et de comment l'Inghi pense qu'on enchaîne peut-être dans des champs en poste. C'est une question de cette gestion et la relation des données. On sent que pour l'intelligence du réseau, c'est un point crucial. Comment est-ce que c'est géré collectifement ? Est-ce que c'est une des pièces de l'église ou une pause ? Comment s'intéressent les acteurs sur ce sujet-là ? Peut-être, vous pouvez nous parler entre les références de l'organisation générale ? Ça a été dit tout à l'heure. Effectivement, il y a la loi qui a évolué, qui désormais a ouvert un peu l'exploitation et l'accès aux données énergétiques. Du point de vue de collectivité, c'est une avancée importante, non pas parce qu'entre les syndicats d'énergie et les gestionnaires de réseaux, au travers de la concession, il n'y avait pas de rapport sur la donnée énergétique. Mais de cette manière, on va gagner en transparence, en capacité à travailler ensemble sur la façon dont on va pouvoir exploiter cette donnée et la façon dont on va pouvoir peut-être aussi planifier les investissements sur le réseau dans un premier temps, en sachant qu'il y aura aussi, sans doute pour vous, des opportunités sur l'adaptation du réseau à la planification énergétique qui va s'organiser au niveau territorial, donc entre les plans humains et l'énergie territoriale. Il faut choisir pour le pays et non seulement la capacité à rentrer. Je m'en suis, sur les questions des données. Après, on va parler de Linky quand même. Donc, quand aujourd'hui, certaines communes, certains particuliers, refusent l'installation de Linky chez eux ou sur leur territoire, la question qui arrive souvent, mais de toute façon, le réseau électrique, il appartient aux collectivités et donc c'est normal qu'on puisse décider ou pas si on change notre compteur ou pas. Donc, la loi est passée par là, il y a eu des conseils, il y a eu des contrats en Bretagne, donc des choses circulaires, ça ne veut pas s'opposer à l'installation du compteur. La question qui va se poser tout de suite, c'est est-ce que la donnée énergétique qui va être transmise par le consommateur au réseau va appartenir au consommateur, au gestionnaire du réseau, à la collectivité qui est propriétaire du réseau, même au territoire, enfin au sens des autres collectivités en dehors du syndicat d'énergie, qui sont potentiellement intéressés par cette consommation énergétique et voir même sa spécification de façon à pouvoir peut-être planifier les politiques autour de la mobilité, autour du logement de manière différente. Donc on voit qu'il y a un enjeu autour de la possession de la donnée, mais aussi un enjeu autour de la préservation de la vie privée, voire un enjeu autour de la sécurité des données du point de vue, là, du réseau et de, on pourrait même dire, la sécurité nationale pour certains éléments. Et quand on ouvre ces questions-là, aujourd'hui, moi généralement, on est un peu démunis sur la façon où on va travailler cette question. On sent que c'est un enjeu politique fort, c'est-à-dire qu'il y a une gouvernance particulière autour de la donnée énergétique, mais c'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour la mobilité, c'est vrai pour d'autres données publiques. Et aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas armé sur l'enjeu limite pour pouvoir gérer cette question-là. Dans le cadre de SMILE, il y a un des projets que l'on porte qui s'appelle RAIL, qui est en fait une plateforme régionale autour des données énergétiques. L'idée pour nous, c'est d'éviter que chacun des projets qui existent en style, par exemple, l'offre d'un producteur éolien, en termes de flexibilité sur le réseau, l'offre éventuellement d'une industrie qui va pouvoir effacer sa consommation au moment où on va avoir un vide de consommation, qui va éviter que le réseau s'écroule. Ce service rendu par chacun des acteurs, il faut qu'à un moment on puisse le suivre et que ça soit bien sur la même plateforme de gestion des données, que tout ça se branche de façon à ce que les services puissent vraiment apparaître et que peut-être un nouveau modèle économique puisse lui aussi apparaître. Donc on en est là aujourd'hui, il y a un engagement collectif de l'ensemble des acteurs à se brancher sur la même plateforme de données de façon à ce qu'entre producteurs, consommateurs, gestionnaires de réseaux, collectivités, que tout le monde soit vraiment avec à la fois la même normalisation des données et aussi l'acceptation que la donnée soit pas forcément ouverte ou libre, mais en tout cas qu'elle soit accessible par une plateforme commune. Parce que, on va peut-être pas ouvrir tous les sujets aujourd'hui, mais la question de la donnée libre fait beaucoup de débats. Donc pour l'instant déjà, on met au pot commun avec un système de gestion partagé, avec nos garances aussi qu'il va être mettre en place. Et on va commencer par différents cas d'usage. Donc on a continué avec Edébis aussi de faire les choses dans l'ordre. Parce qu'il ne s'agit pas aussi de tout ouvrir aujourd'hui et de vraiment juste élever le pouvoir. Donc de faire que le réseau qui fonctionne aujourd'hui et les services rendus par gestionnaire de réseaux ne soient pas liés d'un repère de la main sous prétexte qu'on est persuadé que ça sera mieux une fois qu'ils ne se coupent plus la fin. Ça sera pas comme ça que ça se passe. Et donc c'est pour ça qu'on veut absolument aujourd'hui veiller à ce qu'il y ait une gouvernance de la donnée énergétique et que cette gouvernance, elle soit élaborée de manière participative et collaborative dans le cadre de SMAIL. Et c'est un peu l'offre qu'on fait aussi à l'État, un peu à l'ADEME aussi, qui nous soutient. Parce qu'on prend des soutenus par le programme des réalisations d'avenir et donc par l'ADEME. Donc l'idée c'est vraiment de se dire qu'on va tâter le temps d'expérimentation pour peut-être définir une nouvelle forme de gouvernance du système énergétique sur ce volet donné. Je préciserai juste que SMAIL était lauréat d'un appel à projet national. Il y a deux autres lauréats. Une grid sur la métropole européenne de Lille et une flexgrid sur la région en France à la Côte d'Azur. Et que sur ce volet de données, c'est tout récent, ça date de moins d'une semaine, qu'on s'est mis d'accord pour travailler ensemble pour éviter qu'en gros, les Bretons et les Ligériens aient une plateforme de gestion de la donnée énergétique et qu'un autre système de gestion de la donnée qui se mette en place. L'idée c'est que l'on va collaborer pour être sûr d'offrir au niveau national par la suite un système commun de la gestion de la donnée énergétique de façon à ce que les ambitions qu'on a avec SMAIL autour de l'indicialisation du numérique dans l'énergie, soit bien quelque chose qui puisse aussi se déployer de manière sereine, mais aussi complètement partagée à la chaîne nationale, voire européenne dans un deuxième temps. Une réaction de cette copie-là et des citoyens sur cette question de la donnée, comment est-ce que vous appréciez la donnée qui est en cours sur le sujet ? J'entends que nous, il faudra un livre de vérifier des choses qui ne sont pas encore complètement encadées. Je pense que la question de la donnée, je dirais, est bien posée. C'est transparence, sécurité et protection. Donc c'est ça qu'il faut qu'on conjugue. Après moi, je pense qu'un des points qui me semblent importants dans ce travail, même si l'État ne va pas directement actuellement, il y est associé, c'est qu'on partage les objectifs et il y a la notion d'une valeur partagée aussi. Et je pense que par rapport à cette mesure commune, à cette mesure de... dans quelle mesure on doit faire des choses un petit peu différentes, pour l'instant, moi je trouve que c'est une énorme valeur partagée, mais j'ai trouvé ça essentiel. Et donc ça nous adore. Ça incite plutôt à être complet, je dirais, sur éventuellement des nouvelles modalités de gouvernance en relative. Et je veux le faire souscrire qu'il n'y a pas de recettes. D'abord, justement, d'oublier, je voulais vraiment remercier les organisateurs et souligner la qualité de la matinée. Je n'ai pas encore tout compris, mais je regardais les vidéos et j'ai noté plein de choses quand même. Mais c'est vraiment éclairant, c'est une notion de commun, de gouvernement, c'est des choses qui sont vraiment très importantes pour nous sur le territoire. Et vraiment, on a des choses... Je vais me tirer plein plein d'enseignements. Pour revenir sur la question des données, nous, ce qu'on a principalement fait dans le cadre du projet Solène, c'est de transformer la donnée en information. Parce que pour le consommateur, en tant que tel, sa courbe de charge, de voir même son index journalier, ou l'ancienne, etc. Il peut y avoir un petit peu d'information qu'il y a besoin de mettre en forme et aussi avec des éléments de comparaison pour pouvoir relativiser l'information donnée. Donc, ce qu'on a testé pour la première fois en France, c'est ce qu'on appelle le green button, donc le bouton vert, c'est déjà testé aux États-Unis. C'est le fait que le consommateur est donné, est demandé à Ennis que ses données personnelles, c'est-à-dire ses consommations en bas de 30 minutes et sa courbe de charge, on l'appelle, de puissance, soient transmises à l'ON pour qu'on la transforme en information et qu'on puisse le suivre, l'accompagner au plus précisément de ses besoins. Et donc là, ce qu'on a découvert, c'est la notion de consentement éclairé. Là, on va chercher des données personnelles, on a des besoins pour l'expérimentation, c'était bien pour travailler avec eux et pour leur donner les informations. et on réalise que même en passant une demi-heure avec chaque expérimentateur au moment de la telle candidature, certains ont signé ce document sans comprendre ce qu'ils signent. Et pourtant, c'est vraiment notre travail de vulgariser, de vraiment faire comprendre les enjeux. donc il y a un gros travail là pour les particuliers de pédagogie, de vulgarisation, comme conservance ou consentement. Alors, on va faire un complément sur ce qu'il y a des données, peut-être ? Oui, je vais vous redire un peu sur ce que disait Denis Kamal, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'essentiel quand on commence à parler de l'idée, c'est pour qu'il y ait des amis. Je pense que le travail de fond, il s'oppose bien dans cette définition, et Merida aussi, on en a parlé. D'ailleurs, nous, les données de consommation, on voit bien qu'avec les différents outils qui sont des expositions dont on dit aujourd'hui, eh bien, il y a des masses d'informations qui sont disponibles. Mais donner des masses d'informations, si on n'en a pas, si on ne sait pas quoi en faire, ça ne sert strictement à rien, que ce qu'on soit en clair. Et donc nous, quand on s'adresse par exemple à la métropole de Rennes, eh bien, elle a des attentes très précises en matière de données pour l'appuyer dans la planification de Rennes et dans l'ensemble de ces projets, quand on est sur un projet d'autoconsommation qui va concerner une dizaine ou une douzaine de clients derrière le même poste de transformation publique, la gestion des données ne sont pas du tout les mêmes, et l'usage de la donnée sera complètement différent. Donc, vraiment, à chaque fois, vraiment se poser la question de la donnée, et puis après, la manière dont on va l'exploiter. Alors, la donnée, on a dit, il faut l'acquérir. Alors, on voit bien que, il leur a dit, si on la transforme ou pas, ça ne sert pas à grand chose. Il faut la gouverner. Et là, dans Prague, c'est essentiel, parce qu'on a un système de combattance de la donnée qui lui est propre, et puis après, il y a les différents utilisateurs de la donnée, dont il ne sera jamais, puisque nous, nous sommes dans le service régulier, nous sommes tiers de confiance en matière de fourniture de données, donc, par extension, on ne pourra jamais être un opérateur, entre guillemets, commercial de la donnée. Et puis après, il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. On l'a dit aussi, il y a des informations commercialement sensibles. Il y a des gens qui ont la donnée personnelle. On a bien vu dans le débat d'Icky, que la question de l'intrusion de cette donnée, eh bien, elle posait des questions, certaines très légitimes, sur, vous allez savoir, quand je suis là, quand je ne suis pas là, quel usage j'en fais. Quand on compte des kilowattheures, on ne prend pas des usages, on prend juste des consommations. Et puis, dernièrement, sur les données, il y a des données qui sont, qui sont à l'usage industriel, qui sont, je dirais, au cœur, au cœur de notre métier, sur les réseaux, ces données-là, elles nous appartiennent, et elles nous appartiennent encore moins à certains temps. Voilà, donc, c'est d'une richesse, la donnée. On voit bien qu'avec l'Icky, le nombre de données est beaucoup plus basse. On peut les mettre en compte des data, on peut les mettre en compte des data, mais tout ça, ça mérite d'être léger, avec beaucoup de rigueur. Dans le cadre de la loi numérique. Merci pour ces étages. Donc, par exemple, à la fin de l'annonce, pour un dernier tour de table, sur la question de la gouvernance, qui a déjà été décorée, parfois, dans les échanges. Mais dans le cadre de la question, sur les communs, je crois que c'est une question d'argent, parce qu'on a eu peur, avec des diversificateurs, avec un objet qui se développe, construit au fur et à mesure. Quels sont, pour chacun de vous, les grands enjeux de cette gouvernance pour l'espérance ? D'abord, on ne part pas de rien. Du point de vue de la région, on a désormais l'échelle de file pour l'énergie et le climat. Nous, la priorité, ce sont bien les plans climat et l'énergie territoriale. Donc, on part d'abord par la quantification énergétique, qu'il faut même croiser avec d'autres formes de quantification, le globalisme, le logement, la mobilité. En tout cas, c'est notre principale entrée. Et après, un territoire va pouvoir décider dans sa feuille de transition énergétique d'inclure la question de la numérisation de la consommation et de la production énergétique. Donc, il sera peut-être un territoire de développement, de déploiement des réseaux électriques intelligents. Après, au niveau de SMILE en tant que tel, on a créé une association qui n'a pas de budget, qui est co-présidé par la région de Bretagne et par la région Pays de la Loire. On a un conseil d'administration qui est le plus diversifié possible de façon à respecter les acteurs qui sont engagés depuis le début dans SMILE et ceux qui nous rejoignent. Et puis, l'idée, c'est de créer, au travers des groupes d'experts dont Mario a parlé tout à l'heure, suffisamment de confiance entre les uns et les autres pour se dire qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau ensemble et que même si on a certains acteurs qui ont une histoire importante dans le domaine énergétique, ils sont potentiellement aussi particulièrement des évolutions qui vont s'engager. Et donc, en tout cas, moi, un de mes rôles principaux, c'est d'essayer d'éviter qu'il y ait des procès d'invention qui soient faits aux uns et aux autres. Là, tout à l'heure, par exemple, je disais sur la question de l'énergie énergétique. Certains disaient, de toute façon, jamais les listes ne devraient la donner. Ben non, on a discuté. Quand je disais qu'il fallait définir les calculs sur lesquels on irait pour partager l'énergie énergétique, on a défini ça ensemble avec les listes. Et voilà, on avance ensemble avec un modèle qui va changer des uns et des autres, qui va sans doute aussi développer. Mais, c'est parce qu'il y a cette volonté commune des acteurs de soins et d'avancée que les choses, petit à petit, s'ouvrent. et un exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du nouveau projet qui concerne les réseaux gaziers. Donc, dans le cadre de SMAIL, si GRTGAS et GRDF sont venus désormais dans notre projet, c'est parce qu'ils ont vu, justement, qu'il n'y avait pas ces procès d'invention préalables qui allaient les empêcher, éventuellement, de tester un nouveau mode de pilotage d'un réseau gazier qui évolue, mais aussi beaucoup, en venant bidirectionnel, en ayant des fois des surcharges de production par endroits, comme on va le connaître en Centre-Bretagne avec la mécanisation. Donc, c'est aussi cette capacité à s'ouvrir et à évoluer ensemble que la gouvernance, en fait, doit mettre en place. Mais ce n'est pas plus une question de règlement intérieur, c'est une question de capacité des acteurs à se mettre dans cette ambiance-là de façon à co-construire. Oui, la gouvernance est la place de l'énétisme dans le projet SMILE. Par contre, on est rentré dans SMILE par l'offre, évidemment. Nous n'avons pas que le projet c'est réseau électrique intelligent. Et autour de trois enjeux majeurs. D'abord, je reviens sur notre performance industrielle qui, aujourd'hui, doit intégrer des technologies de plus en plus complexe. Le réseau devient complexe par cette nouvelle technologie. On a un enjeu aussi de contribution à tenir les promesses de la COP21 et, en Bretagne, il y a une COP Bretagne qui se met en place. Donc, autour de l'intégration des ENR, autour des Smart City, autour de la mobilité électrique et des Smart Brics sans la solution à un investissement maîtrisé pour répondre à la raison de ces enjeux. Smart Brics, c'est une couche numérique qu'on va rajouter sur les réseaux. des réseaux. Et puis, je veux dire que ce rôle, notre rôle évolue. Je pense qu'on a beaucoup parlé de gestionnaire de réseaux. On a envie de dire qu'on évolue vers un rôle de gestionnaire de systèmes. Un système plus complexe, un système qui, avec de nombreux acteurs, beaucoup plus de données entrant et sortant. Donc, ce rôle de gestionnaire de systèmes, de réseaux, va l'essentiel. Et la réponse des dédits, elle est construite, elle est adressée à deux niveaux. D'abord, au niveau national de l'entreprise, par définition de stratégie, par la mise en place aux meetings nationales, par la mise à disposition d'experts qui sont au sein de la direction des dédits. Et puis, au niveau local, dont je l'ai déjà représenté et d'honneur, c'est au sein des directions régionales, c'est être tout près des territoires, c'est contribuer à l'émergence de leurs projets, et c'est faire en sorte que tous les champs possibles qui sont ouverts par la transition énergétique, dans ces champs possibles, Inédit, soit un vrai facilitateur et un vrai contributeur. Un petit mot, évidemment, pour changer sur le projet Solène, même si je partage la réponse qu'elle a été sur la gouvernance de ce slide. Nous, on est tous partenaires dans ce consortium qui a été créé pour répondre à un appel à la manifestation sur l'Écadème. Donc, on est 12 partenaires, on est 12 partenaires unis par la réussite du projet mais avec des intérêts pas divergents mais souvent pas convergents non plus puisqu'on a le gestionnaire de réseaux et l'Église qui est là, la collectivité locale, des entreprises, un industriel, des universitaires, deux associations de consommateurs au lieu de ce que je dois dire et la Confédération Syndicale des Familles. et en fait, ce qui a fait que ça a marché, c'est une phrase toute bête et quand on se réunit, le mot d'ordre, c'est « personne n'a raison, chacun a son point de vue » et c'est à partir de la mise en commun de ces points de vue qu'on va réussir d'obtenir quelque chose qui fonctionne au final. Il ne faudra que le haut de la planche sur le gouvernement... Ah, c'est loin. Deux niveaux, peut-être sur la gouvernance, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une historique de travail en réseau dans lequel le conseil régional est très associé. Bon, voilà, ce n'est pas la différence, mais c'est un historique quand même important. Alors, il y a en Bretagne une conférence bretonne de l'énergie et le mieux, d'ailleurs, une conférence bretonne de la transition énergétique. Et on voudrait d'ailleurs un petit peu repenser dans sa logique d'appropriation et d'implication locale et du ensemble des acteurs pour en faire quelque chose de moins institutionnel. Il y a un niveau dans l'esprit. Sur Smile, effectivement, l'association a été constituée, donc l'État, n'est pas un membre de l'association, mais il est observateur permanente. Donc, voilà, ça nous permet d'avoir ce rôle de relais que j'évoquais tout à l'heure, un travail à la centrale, mais aussi éventuellement de diffuser. c'est-à-dire, on partage complètement avec les grammars l'idée que les DCRT, demain, doivent être des projets de territoire pour les énergies. on dit dernièrement, et on constate qu'en étant présent dans ce cadre d'observateurs, on pourra faire bénéficier des autres territoires de ce qui pourrait être utilement développé dans ce site un peu particulier. et je tiens à dire qu'il n'y a pas qu'une agréable et aussi d'être direct. Et tout à l'heure, on a déjà beaucoup d'entreprises, d'entreprises, de monuments, enfin, voilà. Il n'y a pas d'une fois. Donc, on ne peut pas. Eh bien, merci. Je vous ai répondu sur l'arrêt de cette discussion euphorique et passionnante. Je pense qu'on va apporter pas mal de la période. Merci.